3 masques maison contre l'acné Les masques faits maison sont d'excellents remèdes naturels pour se débarrasser des éruptions d'acné et des cicatrices qui vont avec. Ces recettes incluent des ingrédients variés qui nourrissent la peau, tout en éliminant plusieurs problèmes. Le miel qui est utilisé dans ces trois masques hydrate votre peau, la garde douce et favorise le renouvellement cellulaire. Il est extrêmement bénéfique aux peaux à tendance acnéique en raison de ses propriétés antiseptiques et antibactériennes. Sa nature anti-inflammatoire aide aussi à réduire les rougeurs et l'inflammation causées par les boutons. Il est préférable de le choisir biologique, car le miel raffiné peut être irritant pour la peau. Dans nos recettes, nous utiliserons différents types d'ingrédients, dont les propriétés cosmétiques sont les suivantes. Comme le miel, la cannelle possède des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. Le vinaigre de cidre Les acides alpha-hydroxylés du vinaigre de cidre nettoient les pores et dissolvent les cellules mortes. Le vinaigre de cidre traite aussi les tâches, restaure le pH naturel de la peau et réduit la taille des pores apparent de la peau. Bourré d'antioxydants qui combattent les radicaux libres et maintiennent une peau lumineuse et sans défauts. En outre, il possède des propriétés anti-inflammatoires. Traite les problèmes de peau grâce à ses propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Il atténue aussi les tâches et les cicatrices. Contient de l'acide lactique qui agit comme un exfoliant doux et un anti-âge. Avant d'utiliser les recettes suivantes, assurez-vous que vous avez retiré tout votre maquillage et nettoyé votre visage avec soin afin que le masque pénètre mieux dans votre peau. Un masque baroblique exfoliant au vinaigre de cidre. Versez une cuillère à café de vinaigre de cidre dans le bol. Ajoutez deux cuillères à café de thé vert froid. Ajoutez cinq cuillères à café de sucre. Mélangez. Si la consistance n'est pas assez épaisse, ajoutez du sucre. Appliquez le masque sur le visage en utilisant un disque de coton émassé pendant quelques minutes, afin de retirer les cellules mortes et améliorer la circulation sanguine. Laissez poser 10 minutes, puis rincez à l'eau claire. Répétez l'opération une ou deux fois par semaine. Deux masques à la cannelle et au miel. Versez une cuillère de cannelle dans le bol. Ajoutez deux cuillères de miel. Mélangez les ingrédients avec soin. Si la préparation est trop épaisse, ajoutez du miel. Avec les doigts, étalez le masque sur le visage, de préférence sur peau humide, et laissez-le de 10 à 15 minutes. Rincez à l'eau tiède, puis appliquez une lotion tonifiante. Si vous n'en avez pas, utilisez du jus de citron ou un mélange d'un tiers de vinaigre de cidre et 2-3 d'eau distillée. Vous pouvez utiliser ce masque fréquemment, presque tous les jours. 3 masques au curcuma, au lait et au miel. Versez un cuillère de curcuma dans le bol. Ajoutez une cuillère de miel. Ajoutez une ou deux cuillères à soupe de lait. Mélangez les ingrédients jusqu'à former une pâte épaisse. Appliquez sur le visage et le cou avec une brosse de maquillage, pour éviter la coloration des mains et des ongles. Rincez au bout de 10 minutes. Si le masque laisse une teinte jaune sur votre peau, trempez un morceau de coton dans du lait et frottez les zones tachées. Utilisez ce masque deux ou trois fois par semaine. Sous-titrage ST' 501